La Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, SGBCI, est une filiale de Société Générale, l'un des plus grands groupes bancaires au monde. Elle a déposé ses valises en 1962 en Côte d'Ivoire. La SGBCI a donc 50 ans et pour le Premier ministre Daniel K. Blondoncon, un demi-siècle dans la vie d'une nation, ce n'est pas rien. La SGBCI, c'est 20,7% des crédits bancaires en Côte d'Ivoire, 17,7% des dépôts bancaires. Je voudrais donc vous traduire la gratuité du gouvernement de Côte d'Ivoire pour la contribution importante de la SGBCI au financement du développement, d'une part, et pour les importantes actions en faveur des populations ivoiriennes, d'autre part. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a aussi pris l'engagement d'assainir l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, tout en mettant une action particulière sur les réformes réalisées, notamment la mise en place des tribunaux de commerce et d'un cliché unique des formalités d'entreprise. Le chef du gouvernement a toutefois montré du doigt les efforts à réaliser. Relevez le niveau de bancarisation de la Côte d'Ivoire, car le taux actuel de bancarisation de l'ordre de 11% est relativement faible. Relevez le taux de liquidité de l'économie d'environ 20% du produit intérieur brut. Baissez le taux d'intérêt très élevé qui affaiblisse la compétitivité de l'économie ivoirienne. Favorisez l'accès des PME-PMI à un crédit moins cher. Diversifiez les instruments financiers. L'ambition du gouvernement ivoirien est de faire d'Abidjan une place financière régionale de premier plan, un passage obligé pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Et pour commencer, le pays abritera en novembre 2013 le Forum des affaires à investir en Côte d'Ivoire, un forum qui va attirer plus de 2000 investisseurs de tous les continents.